le goutte à goutte quasiment tous les jardiniers en utilisent et à vrai dire moi aussi on a de plus en plus de problèmes liés à l'eau et ça reste un des moyens les plus économiques pour arroser nos potagers et pourtant bah j'ai quand même réussi à trouver le moyen de penser que le goutte à goutte ben en fait c'est nul alors si vous aussi vous en utilisez et que vous voyez pas pourquoi ça pourrait être nul ou si vous êtes convaincu que c'est la meilleure manière d'arroser son potager bah regardez cette vidéo jusqu'au bout et il ya peut-être moyen qu'on finisse par tomber d'accord allez c'est parti bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série truc nul dans laquelle l'idée c'est de remettre en question certaines croyances populaires ou certaines choses que l'on fait sans vraiment savoir si c'est utile ou pas et je suis certain que le titre de cet épisode va faire encore une fois rager les rageux ou juste penser que là franchement je vais trop loin et que une fois de plus je trouve tout nul bon l'idée c'est juste de réfléchir un peu à ce qu'on fait et ben on verra à la fin de la vidéo si ça fait réfléchir un petit peu ou pas alors comme je vous le disais moi aussi j'utilise de goutte à goutte en réalité c'est pas vraiment le système que je trouve nul c'est plutôt la manière dont on l'utilise en général d'ailleurs la fin de la vidéo je vous expliquerai quel type de goutte à goutte j'utilise et de quelle manière je l'utilise mais avant ça on va voir qu'est ce que je trouve nul exactement pour ce qui est de l'utilisation classique des gouttes à gouttes voilà le genre d'image qu'on peut trouver sur certains sites de jardinage sur internet un sol bien nu qui du coup va sécher très très vite mais pas de souci puisque le goutte à goutte va arroser la plante directement aux pieds donc ça le fait bon perso vous le voyez c'est pas de cette façon que je bosse et j'imagine que vous êtes assez nombreux à pas faire comme ça non plus ce qu'on voit souvent maintenant c'est qu'il faut pailler son sol ça limite l'évaporation et donc ça économise encore plus l'eau donc la technique ça va être d'installer son goutte à goutte sur le sol et puis on paille par dessus tout ça pour limiter l'évaporation je vais éternuer en faisant comme ça on va économiser beaucoup d'eau par rapport à d'autres types d'arrosage comme par exemple de l'arrosage par aspersion qui va arroser toute la surface et là ça utilise beaucoup plus d'eau bon cela dit ben je travaille pas de cette façon là non plus avant de vous expliquer plus en détail ma méthode laissez moi vous parler deux minutes du fonctionnement naturel des plantes et des écosystèmes puisque mes méthodes à moi c'est justement de m'inspirer de ce qui se passe dans la nature et là on va pas parler uniquement d'eau mais aussi de fertilité dans la nature les sols en plus d'être mieux végétalisé plus végétalisé on a toujours sur le sol une bonne couche de matière organique alors la matière organique c'est un peu comme le paillage mais en beaucoup mieux revoyez cette photo avec le sol à nu rajouter juste de la paille dessus vous voyez bien que c'est pas exactement la même chose dans la nature si on creuse un petit peu on va avoir de la matière un peu plus fraîche en surface un peu plus décomposée en dessous et puis encore en dessous on a le sol on va avoir de la matière organique à différentes étapes de décomposition alors oui certains vont dire qu'un sol forestier c'est pas la même chose qu'un sol de potager on n'a pas besoin d'avoir la même chose dans le jardin qu'en forêt ça veut dire on a quand même besoin d'avoir un sol très fertile pour nourrir des plantes qui sont très gourmandes ce qu'on n'a pas avec un sol juste couvert de paille mais laissez moi aller un peu plus loin dans mon raisonnement dans la nature on va avoir donc le sol couvert de matière organique à différents stades de décomposition dans tout ça c'est plein de vies plein de petites bestioles qui vont fragmenter tout ça et puis plein de champignons et surtout plein de bactéries qui vont dissoudre qui vont minéraliser tout ça et rendre ces matières assimilables par les plantes et lorsqu'il pleut l'eau va emporter tous ces éléments fertilisants nutritifs pour les plantes et les amener jusqu'aux racines parce que les plantes elles sont malines elles ont mis leurs racines juste en dessous de cette matière organique vous le voyez venir le truc nul là ou pas encore si on installe le goutte à goutte sur le sol avec juste un paillage au dessus ben certes on va amener de l'eau directement au pied des plantes mais ce sera juste de l'eau pure qui ne se sera pas chargée de tous les éléments fertilisants qui sont produits entre autres dans la couche de matière organique sur le sol grâce aux champignons grâce aux bactéries donc vous allez avoir des plantes qui seront arrosées certes avec de l'eau mais qui seront peut-être en moins bonne santé moins saine vous allez avoir peut-être des tomates qui seront bien grosses des légumes qui seront bien gros mais qui auront moins de goût parce qu'ils seront arrosés juste avec de l'eau et que les plantes ça se nourrit pas uniquement d'eau ça aime bien tous les petits minéraux qui a dans le sol et si on les arrose directement à leurs pieds avec de l'eau ben ça leur suffit pas par contre si vous faites en sorte que votre sol soit toujours couvert d'une bonne quantité de matière organique qui est différentes choses dans cette matière organique pas juste de la paille si vous réalimentez régulièrement avec de la matière organique fraîche avec de la tonte avec du broya avec de la paille avec du foin avec ce que vous voulez mais vous faites juste en sorte d'avoir cette matière organique à différents stades de décomposition et si en plus vous laissez le goutte à goutte au dessus de cette matière organique et que vous laissez pas les goutteurs forcément juste au dessus de chaque plante l'eau va passer à travers cette matière organique va se diffuser un petit peu dans le sol et pas tomber juste à un endroit garder cette matière organique plus humide donc il y aura plus de vie dans cette matière organique plus de champignons plus de bactéries qui vont décomposer tout ça créer des éléments produire des éléments fertilisants en décomposant cette matière organique et donc apporter au sol une eau qui sera plus chargée vos plantes vos cultures elles sauront développer leur système racinaire partout où le sol est humide et récupérer cette eau qui sera chargée d'éléments fertilisants et ça elles vont kiffer alors certes en faisant de cette manière on va un peu moins économiser l'eau on va devoir utiliser un petit peu plus d'eau mais on va envoyer aux cultures une eau qui sera plus nourrissante bon et en faisant de cette manière on va par exemple éviter l'utilisation d'engrais d'ailleurs il n'y a pas besoin d'engrais dans un potager les paillages apportés au sol qui vont se décomposer la biomasse végétale qu'on va pouvoir apporter au fur et à mesure et puis si vous avez un poulailler les déjections de poules qu'on peut apporter au sol régulièrement vont largement suffire à nourrir les cultures les plus gourmandes bon et surtout ce sera bien plus efficace bien plus juste pour les plantes et bien plus économique pour le jardinier que n'importe quel engrais du commerce bon cela dit tout ça n'est que mon avis mon point de vue personnel si vous êtes jardinier maraîcher professionnel ou pas d'ailleurs j'aimerais bien avoir votre avis là dessus si ça se trouve je me plante complètement donc n'hésitez pas en commentaire à me donner votre point de vue bon alors maintenant voilà le genre de système que j'utilise perso je n'utilise que des tuyaux donc avec des goutteurs intégrés dans le tuyau jamais de tuyaux sur lequel je rajoute des goutteurs externes ou des petits des petits tuyaux qui vont amener à d'autres goutteurs que je peux positionner et puis je raccorde tout ça avec des thé au bout je mets parfois des bouchons quand il ya un bouchon je me file de fer pour que le bouchon ne saute pas ou alors tout simplement je replie le tuyau et je me file de fer ça suffit alors ces tuyaux avec les goutteurs intégrés sont pas forcément ce que tout le monde préfère mais moi perso je préfère cela parce que en fin de saison ça arrive que je laisse mes goutteurs en place mais ça arrive souvent que je récupère mes tuyaux et chaque fois que j'ai utilisé des petits goutteurs ou des trucs qu'on rajoute en plus sur le tuyau quand je tire sur mes tuyaux il ya de la casse il ya des pertes je laisse des bouts de plastique que je perds qui traîne partout bref voilà ces tuyaux avec les goutteurs intégrés on tire dessus il n'y a rien qui s'accroche nulle part donc je trouve ça quand même beaucoup plus pratique et à vrai dire c'est assez durable le souci des goutteurs qui vont goûter jusqu'à juste à certains endroits comparé à des tuyaux micro poreux qui vont goûter un petit peu partout pour moi ça fait pas beaucoup de différence puisque j'utilise pas forcément les goutteurs pour arroser pile sur mes plantes ça goûte au dessus du paillage et ça amène l'eau un petit peu partout en dessous donc voilà ce genre de tuyaux là me convient parfaitement alors à certains endroits je vais les enterrer légèrement surtout quand ça passe dans des dans des allées dans des zones qui risquent d'être tendu ou alors s'il n'y a pas trop de végétation ils sont posés au niveau du sol je laisse la végétation pousser au dessus vu que quand je passe la tondeuse dans mes allées j'utilise toujours la tondeuse le plus haut possible donc c'est assez rare que ça touche les tuyaux mais cela dit ça m'est déjà arrivé que ça touche donc je fais de faire attention à ça quand même alors pour certaines cultures ça va quand même m'arriver parfois d'avoir mon tuyau plus près du niveau du sol et d'avoir moins de matière organique sur le sol bon même si mon sol est quand même plus riche en matière organique que le sol qu'on a vu sur la photo en début de vidéo donc je vais commencer avec le tuyau à ce niveau là avec les plantes au niveau des goutteurs pour qu'elles démarrent c'est pas idéal mais au moins elles peuvent démarrer comme ça par contre là c'est du maïs mais je peux faire ça avec différents types de cultures dès qu'il va être un peu développé je vais rajouter de la matière organique ici hop et à chaque fois passer le tuyau au dessus de la matière organique et puis ça va finir par faire exactement comme ce que je vous ai montré juste avant alors par contre niveau matériel j'utilise pas d'électrovanne rien d'électronique rien d'automatique puisque ben c'est génial quand ça marche très bien ça m'est déjà arrivé d'utiliser ça par contre c'est vraiment naze quand ça tombe en panne et qu'on s'en rend pas compte parce que c'est censé être automatique quand c'est automatique on laisse trop fonctionner on compte trop dessus et puis le jour où ça tombe en panne on s'en rend compte trop tard donc j'ai eu pas mal de pertes par rapport à ça dans ma pépinière du coup aujourd'hui c'est moi qui allume l'eau c'est moi qui éteint l'eau quand j'estime que c'est assez arrosé et je fais pas confiance à l'automatique pour ce qui est du tuyau j'ai déjà utilisé des tuyaux micro poreux ça vieillit mal ça finit par casser et bon voilà ça a pas la même durée de vie j'aime pas trop donc j'utilise que ce genre de tuyaux là on est en train de tester avec ma compagne non n'importe quoi c'est carole qui est en train de tester tout seul de son côté système d'irrigation avec des tuyaux suintants qui marchent à basse pression avec des cuves surélevées sur lequel il y a juste besoin d'ouvrir une vanne et puis voilà les tuyaux peuvent couler ce qui ne marcherait pas avec ce tuyau là qui ont besoin quand même d'une certaine pression pour que les écouteurs puissent donner de l'eau voilà ça a l'air pas mal comme système à voir avec le recul si c'est vraiment efficace dites moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo et que carole vous explique comment fonctionne son système voilà après globalement c'est quand même des systèmes qui sont pas du tout compliqués à utiliser c'est pas compliqué de trouver des conseillers pour vous dire comment vous pourriez faire voilà même en jardinerie on trouve quand même du matériel qui est assez intéressant même si c'est pas toujours l'endroit où c'est le mieux de les acheter mais bon voilà dites moi si ça vous intéresse aussi que je vous fasse une vidéo plus détaillée sur comment j'ai installé mon aspersion n'importe quoi mon arrosage dans mon jardin voilà et puis s'il y a les jardiniers qui utilisent ça d'une autre manière et ou qui sont pas du tout d'accord avec tout ce que j'ai dit dans la vidéo je suis vraiment preneur de vos points de vue de vos commentaires donc dites moi tout ça en commentaire en attendant j'espère que ça vous aura plu servi et que ça vous aura fait réfléchir sur la manière dont on irrigue nos cultures si ça vous a plu partagez la vidéo abonnez vous à ma chaîne mettez des petits pouces en l'air c'est toujours sympa et puis ça fait plaisir et puis si vous voulez me soutenir financièrement vous pouvez le faire en passant par la plateforme tipi je vous mets un lien je vous mets un lien par là en haut à droite dans la description sous la vidéo à la fin de la vidéo et puis comme d'habitude un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sans qui je pourrais pas prendre le temps de faire tout ça ben voilà maintenant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo prochain épisode de la série truc nul j'ai encore pas mal d'idées de trucs sur lesquels on peut réfléchir donc voilà cette série est loin d'être fini allez je vous dis à bientôt à tous je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501